La caractéristique de tous ces troubles des conduites alimentaires, c'est au fond qu'il y a une modification des apports alimentaires qui sont en plus ou en moins, que d'autre part la personne devient de plus en plus obsédée par la question de son poids et que malgré le fait, par exemple dans un épisode d'anorexie mentale qu'elle ne cesse de perdre du poids, la personne a toujours l'impression que ce n'est pas assez et elle se trouve toujours grosse, ce qui renvoie à la question des troubles de la perception corporelle puisque la personne est à la fois insatisfaite de son apparence mais elle a aussi un trouble de la vision de son apparence puisqu'elle ne se voit pas telle qu'elle est, telle que les autres le voient, mais elle se voit toujours trop mince, pas assez mince par rapport à ses difficultés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada